En aucun cas, une femme ne prend ses responsabilités. Tu peux lui poser des questions. Tu vas lui dire, ouais, dans ta dernière relation, pourquoi ça s'est mal passé ? À aucun moment, elle va se mettre dans l'équation. Si ça s'est mal passé, c'est à cause du gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien te faire d'ailleurs. N'hésite pas à t'abonner, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mets un j'aime parce que de toute façon, tu risques de me pas l'aimer. La vidéo, mets un j'aime quand même. Mets un j'aime et un j'aime pas aussi jamais. Si jamais on avance, tu t'es déjà énervé. Géraldine, on te connaît, t'es déjà énervé, t'as déjà mis, tu agis par l'émotion. Donc, t'as même pas encore vu la vidéo, t'as déjà mis un j'aime pas. Donc, du coup, qui je suis ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action. En fait, là maintenant, je suis parti sur deux axes. Maintenant, c'est revitaliser le taux de testostérone, parce que j'ai l'impression que les gars, on ne sait plus qui est qui, homme, femme, tout le monde est perdu. Et faire de l'oseille. En un moment donné, les gars, en même temps, en fait, c'est être un homme. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc, du coup, tu as mon étude de cas où je te montre que tu es libre d'y accéder, c'est gratuit les gars. Où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Ok ? Je te montre détail par détail. Si t'as pas encore fait 20 cas en une semaine, ça me paraît pertinent de jeter un coup d'œil. Après, je vais dire, voilà, c'est jamais pour toi. Toi, tu connais tout. Voilà, mais pourquoi tu ne les as pas fait ? C'est ça, la bonne question. Des fois, un petit peu d'humilité, les gars. Un petit peu d'humilité. Donc, tu peux y accéder. Tu es libre de pouvoir y accéder. Je te rappelle aussi que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Ok ? Et qui te permettra d'atteindre au minimum les 5 cas par mois. Ok ? Tu as toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent en ligne et pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. C'est exactement moi les stratégies que j'ai utilisées. Après, quand je dis 5 cas, ça peut être plus, tu vois. Mais pour choquer personne, je reste juste là-dessus. Mais quand tu vas rentrer, tu vas comprendre le concept, etc. Tu vas dire, ah ok, je comprends pourquoi il disait, on peut faire plus, etc. Tu vas tout comprendre, en fait. Donc voilà, ça, c'est 100% financé. Si jamais tu veux y accéder, tu es libre de pouvoir cliquer sur les liens qui sont dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Voir, comment dire, si tu as du CPF ou pas, etc. Comment s'est organisé. Et puis après, on va t'accompagner à monter ton dossier. Et on donnera les accès après à Pirate Marketing. Et tu vas pouvoir te lancer. Il va falloir charbonner. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Ouais, n'oublie pas aussi que j'ai grandi à Évry dans le 91. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément. Ok les gars, j'ai été salarié aussi. J'ai été infirmier. J'ai été électricien. On a bien galéré en tant que salarié pour se rendre compte que quand tu es un boss, tu n'as pas de boss. C'est simple ou pas ? C'est pour ça que je ne supportais pas la hiérarchie. Je ne supportais pas la hiérarchie. Donc du coup les gars, pas d'excuses. Arrêtez de chialer. Voilà, ça fait trois ans que je voyage. Ok, que je suis libre. Bon voilà, ça ne s'est pas fait tout seul les gars. C'est dur. Voilà, ça prend du temps. Mais ça en vaut le coup. C'est tout ce que je peux te dire. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les gars ne s'engagent pas ? Donc c'est le sujet de la vidéo. Alors les gars, bon je fais une vidéo où je vise là carrément directement répondre. Je pense à une question aux filles. Et tu fais bien de rester quand même. Parce que de toute façon, tu vas en apprendre pas mal sur la nature féminine. Via parce que via la masterclass qui s'est passé, ce qui est arrivé et dont je vais te parler. Voilà. Donc tu vas en apprendre beaucoup. Donc tu fais bien de rester sur la vidéo. Si jamais tu es Géraldine, tu es une fille qui vient d'arriver. En plus tu ne me connais pas, imaginons. Je te préviens direct, ça ne va pas être sucré ce que je vais te dire. Donc si jamais tu es un petit peu âme sensible, etc. Oh là là, qui t'a blessé, je ne sais pas quoi, misogyne ou je ne sais pas quoi. Si tu sais ça, il vaut mieux que tu quittes la vidéo. Je te préviens direct parce que ça va être une vérité froide, dure. Une vérité qui n'est pas politiquement correcte d'être dit. Parce qu'en général, la vérité, je ne sais pas pourquoi. Les gens n'aiment plus la vérité même. Il faut mentir tout le temps, constamment. Et ce n'est pas le genre de la maison, tu vas t'en rendre compte rapidement. Donc si tu sais que tu es âme sensible, laisse tomber. Quitte la vidéo, regarde une vidéo qui va te caresser dans le sens du poil. Qui va te dire oui, les hommes c'est le problème, c'est la source du mal de tous tes problèmes. Voilà. Donc ça c'est fait. Et les femmes dont je vais parler dans cette vidéo, je ne parle pas de toutes les femmes. Je fais des généralités. Si jamais tu te sens concernée, Géraldine, à toi de te remettre en question. Voilà, maintenant qu'on a mis les bases, que tout le monde soit au courant de comment on va y aller sur cette vidéo. Allons-y. Donc dans cette vidéo, Géraldine, tu vas savoir, tu vas savoir. Pourquoi les gars, ils ne disent jamais pourquoi ils ne se sont pas engagés exactement ? Ils sont flous, tu ne sais pas pourquoi. Et deuxièmement, pourquoi ils ne s'engagent pas ? Après évidemment, je vais faire des généralités. Je peux rentrer sur chaque cas. À ce moment-là, tu prends un coaching. Et pour les gars, ceux qui veulent savoir plus sur la nature féminine, les gars, je vous rappelle qu'il y a deux. Ok, regarde dans la description. C'est déjà lancé quand tu verras cette vidéo. Tu auras vraiment tous les secrets sur la nature féminine. Et aujourd'hui, si tu ne connais pas la nature féminine, frérot, ça va être de plus en plus compliqué. Parce que le marché, il a complètement changé sur les 50 dernières années. Ça n'a plus rien à voir. Et si tu n'as pas de game, comme ils disent les Américains, tu es cuit. Bref, alors, pour te donner le contexte un petit peu de pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a une vidéo que j'ai faite qui est plutôt sortie sur Instagram. Enfin, pour être plus précise, c'est mon équipe qui a pris un extrait d'une de mes vidéos sur YouTube et qui l'a mis en réel sur Instagram. Donc, les réels sur Instagram, c'est des mini-vidéos. Ok ? Chérie, ça fait six ans que tu es avec un gars. Tu ne te poses pas la question comment ça se fait qu'il ne t'est pas marié ? Peut-être parce que tu n'as pas les caractéristiques d'une femme. Hein ? Tu n'avais pas pensé à ça ? Tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse, en fait. Parce que si tu as mis une caractéristique d'une épouse, le gars, il te marie. Donc, ça, pour le peu de meufs qui vont engager cette vidéo, les filles, je vous le dis. Les hommes ne sont pas genre pas prêts à s'engager. Ils ont peur de l'engagement. Non. Et je vais vous dire un secret. Si jamais tu es une perle, le gars, il te marie parce qu'il n'a pas envie qu'il s'attende à un autre gars qui prenne le deal. Si jamais le gars, il hésite, c'est parce qu'il se dit « Ah, vas-y, je peux trouver mieux. » Ce n'est pas sûr. C'est ça, la vérité. Et en fait, l'extrait qu'il a pris, donc, il n'y a pas de souci, c'est bien qu'il ait fait. L'extrait qu'il a pris, en fait, ça fait genre, en fait, je veux dire aux meufs, pourquoi elles ne se sont pas fait marier, en fait ? Voilà, c'est ça. Pourquoi elles ne se sont pas fait marier ? Parce qu'en fait, pour donner le contexte, la vidéo, c'est la vidéo que j'avais fait sur Cam Newton, ok ? Parce que Cam Newton, il avait dit « Ouais, moi, je veux une femme qui me fasse à manger, qui soit féminine, qui soit quiet, donc ça veut dire qu'il soit tranquille, qui lui donne la paix, en fait. » Voilà, c'était un petit peu ses critères. Tous les critères à peu près de tous les hommes. Et donc, Cam Newton, c'est passé qui ? C'est un footballeur américain qui est super connu. Voilà, peut-être que tu ne le connais pas ici, mais aux États-Unis, il est connu de chez connu, ok ? Il est super famous, ok ? Et il y avait une meuf qui avait répondu, c'était Nadji, Nadji modèle, je crois. Oui, je pense que c'est ça, je me rappelle bien. Elle avait répondu « Ouais, parce que Cam Newton l'avait dit, ouais, moi, je sais c'est quoi le vrai modèle, j'ai un modèle, parce que mes parents sont encore ensemble, et je vois comment ma mère, elle est, etc. » Je vois les traits d'une femme féminine, d'une femme traditionnelle, tu vois. Parce qu'il disait que les femmes veulent un homme traditionnel, mais elles ne sont plus traditionnelles aujourd'hui, et c'est des bad bitches, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, il disait ça. Et il y a la meuf sur Nadji modèle, elle a dit « Ouais, mais à ce moment-là, va t'aider ta mère, les trucs comme ça, etc. » Et donc, du coup, moi, j'avais répondu à cette meuf-là, entre guillemets, parce qu'elle ne m'entend pas, mais dans la vidéo, j'avais dit, parce qu'elle, elle est restée 6 ans avec un autre joueur de la NFL, donc c'est pour ça que ça l'a touchée quand Cam Newton l'a dit ça. Parce qu'elle, si elle s'est à la touchée, c'est parce qu'elle n'est pas du tout, elle doit être à l'opposé de ce que lui recherche chez une femme. Elle doit être complètement en mode boss, bad bitch, etc. Elles ne font rien, enfin, je veux dire, elles ne sont pas du tout traditionnelles, elles sont complètement à l'opposé. Elle doit suivre un courant féministe. Et donc, du coup, elle était vénère, elle a dit « Ouais, à ce moment-là, elle va d'être ta mère, je ne sais pas quoi. » Elle dit « Ouais, mais au lieu de prendre, genre, réflexion de ce qu'il dit, et te dire parce que ça fait 6 ans que tu es resté 6 ans avec un gars de la NFL, il ne t'a jamais marié, à un moment donné, il faut que tu te remettes en question. Si jamais il ne t'a pas marié, c'est parce que tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse. Et ça, tu ne t'es jamais posé la question, tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse, parce que si jamais tu as une caractéristique d'une épouse, eh bien, le gars, il te marie. Ok ? Donc, du coup, ça, c'est le contexte, en gros, du truc, parce que je répondais à la meuf, et du coup, mon monteur, enfin, ceux qui s'occupent, enfin, le gars de mon équipe, je ne sais pas exactement qui l'a fait, il a pris cette partie-là où je réponds directement à la meuf, et ça fait genre, où je dis « Ça fait 6 ans que tu es avec un gars et il ne t'a pas marié. S'il ne t'a pas marié, c'est parce que tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse. » Voilà, tout simplement. Et ce qui est vrai, en tout cas, ce qui est vrai, mais quand même, sortir hors du contexte, ça fait genre, voilà, parce qu'il peut y avoir des exceptions, si la personne, s'ils sont jeunes, il y a plein de différentes raisons, mais d'une manière générale, on peut quand même dire que ça s'entend, tu vois. Mais après, si jamais les gars, je ne sais pas, ils se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans, je ne sais pas, ils avaient 15 ans et ça fait 6 ans, ou je ne sais pas, le gars, il n'a pas encore de travail, enfin, il y a différents trucs, tu vois. Mais bon, mais d'une manière générale, en tout cas, oui, je continue, même si c'était sorti hors du contexte, je continue quand même à le dire et voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, bref, c'est que cette vidéo, maintenant que tu as le contexte, cette vidéo qui est sortie sur Instagram, du coup, il y a plein de meufs qui ont réagi et qui étaient super vénères. D'abord, j'avais mis dans les commentaires, disons, ça zouk ici, hein ! Elles étaient toutes vénères, elles ont commencé à réagir et ça, c'est une note pour vous, les gars, de la nature féminine, c'est que quand la femme, elle n'aime pas quelque chose ou elle n'est pas d'accord avec toi, elle va ou t'insulter ou elle va essayer de te shame, OK ? Elle va essayer de te shame, ça veut dire quoi en anglais ? Ça veut dire genre, elle va essayer de te ridiculiser ou de mettre la honte sur toi, de mettre la honte que tu penses comme ça, etc., etc. OK ? Donc, c'était vraiment une masterclass. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, waouh, c'est vraiment tout ce que, les livres que j'ai lus, de mon expérience, tout mélangé, c'est vraiment, c'est masterclass, les gars, OK ? Donc, du coup, les meufs, elles n'ont pas aimé, donc elles m'ont appelé Monsieur Connard, ça, c'était marrant, ça. Elles m'ont partagé sur leur story et il y a une meuf qui a mis, bonjour Monsieur Connard, plein de trucs, après, j'oublie tout ce qu'elles ont dit, mais plein de trucs de genre, c'est juste de dire que ce que je dis, c'est de la merde, quoi, en fait, tu vois. Tu joues sur la souffrance des gens, je ne sais plus c'était quoi. Mais des trucs, en tout cas, ou des insultes, ou essayer de faire genre que je suis ridicule, que je n'ai pas de légitimité, enfin, je ne sais plus c'est quoi, mais tu as compris le principe, OK ? Donc, ça, c'est la nature féminine. Dès que tu dis un truc, genre, elle va ou t'insulter ou essayer de te ridiculiser, te décribiliser, je ne sais pas quoi, etc. OK ? C'est comme, par exemple, si la meuf, elle est, par exemple, strong et indépendante, OK ? Elle est forte et indépendante. Si jamais, toi, tu n'es pas intéressé par ce genre de meuf, elle va dire, c'est parce que, ah, c'est parce que tu n'es pas un vrai homme. Si tu étais un vrai homme, tu saurais gérer ce genre de meuf, etc. Tu vois, des trucs comme ça. C'est la nature féminine, c'est comme ça qu'elle fait. Elle essaie toujours de te chèmer quand tu n'es pas d'accord avec elle, OK ? Et malgré que j'ai toute la connaissance de la nature féminine, je n'ai quand même été pas surpris, mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment confirmé, quoi. Tu vois, parce que, finalement, ce que je dis, c'est quoi, en fait ? Tu vois, même si je les dis sur un ton où je suis assez direct, voilà, évidemment, c'est vrai que les femmes, elles n'aiment pas quand tu... Comme les femmes, elles réagissent avec émotion, elle va dire, ah, le ton que tu l'as dit, c'est peut-être vrai, mais le ton que tu l'as dit, je n'ai pas aimé parce que ça ne me fait pas me sentir bien. Et ça, les gens qui vendent des produits l'ont bien compris. Mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo a dit quoi ? Je dis simplement que si un gars ne te marie pas, c'est parce que tu n'as pas les qualités d'une épouse. Parce que si tu as les qualités d'une épouse, ce qui commence à être de plus en plus rare, le gars, il te marie. D'une manière générale, excepté les exceptions, etc., les cas particuliers. Mais si un gars, il est établi, il gagne sa vie, il a un travail, machin, et il est là, normalement, il fait ça, ok ? Donc, j'ai dit ça. Et les meufs, c'était les vénères. Ça veut dire que tellement on ne leur dit jamais que peut-être que c'est elle le problème, genre qu'on leur dit, mais c'est un connard, lui ! C'est vraiment un connard ! Quel connard ! C'est genre... Ah, d'accord, d'accord. Et si j'avais dit, ouais, c'est la faute des gars, parce que les gars, ils sont immatures, ils ne sont pas prêts, c'est des enfants, il n'y a plus d'hommes. Là, du coup, on va dire, ah, là, ouais, là, c'est bon, là, c'est bon. Lui, c'est un bien, lui, je l'aime bien, lui ! Ah, non, non, nous, on s'adapte. Nous, on dit la vérité. Je ne veux pas dire des choses pour te faire plaisir. Non, ce n'est pas le genre de la maison. On dit la vérité, voilà. Et on ne va pas changer pour vous. Je ne vais pas changer pour vous, les mesdames. Désolé, je ne vais pas changer pour vous. Je dirai toujours la vérité. C'est des faits, ce que je te dis. Ça peut être dur, mais tu préfères quoi ? Quand tu es dans le mensonge, je ne vais pas avoir les résultats que tu veux, ou avoir la vérité, ça fait mal, peut-être, sur le coup. Et puis, au moins, connaître le game et s'adapter et avoir le résultat que tu veux avoir. Je ne sais pas, moi, bon. Après, tu fais le choix. Sinon, tu continues en blue pill. Voilà, c'est le même système. C'est que les meufs, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de red pill pour les meufs, parce que les meufs, elles ne veulent pas savoir. Elles préfèrent rester en blue pill que, voilà. Elles préfèrent ne pas savoir. Vivre dans le mensonge, c'est mieux. Voilà. Red pill, non, je n'ai pas envie d'être consciente de rien. Je ne veux rien savoir. Donc, du coup, cette vidéo, du coup, pour les filles qui vont être en vérité red pill, avoir vraiment la vérité qui est dure, mais ce n'est que la vérité. Je ne sais que le messager, je ne dis plus rien. Mais au moins, tu sais la vérité et tu sais comment après, du coup, t'adapter, tu vois. Donc, du coup, ce que j'ai appris par rapport à ce petit truc de mini bad buzz, parce que ça n'a pas fait non plus, enfin, un petit peu, tu vois, vite fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une grande souffrance, OK ? Il y a une grande souffrance auprès de la jeune féminine par rapport à ça, parce qu'il y a des filles qui me mettaient en commentaire, ouais, ouais, de façon qui t'a dit que les meufs, elles veulent se marier, c'est fini, ça, on est en 2022. Ah, le fameux, on est en 2022. Je n'ai jamais compris pourquoi les filles, elles pensent, ça déchire à chaque fois cet argument. On est en 2022, maintenant. Hein, comme la fille de Jada. On est en 2022, hein ? Euh, ouais, et alors ? Enfin, je ne comprends pas. C'est quoi, c'est le progrès, c'est ça ? Mais on regarde les résultats. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Donc, 2022, bref. Donc, grande souffrance, malgré mettre dans les commentaires, oui, le mariage, ça ne nous intéresse pas. Bah alors, pourquoi ça t'atteint, alors ? Si jamais le mariage ne t'intéresse pas, si jamais, oui, on est en 2022, il faut que je me mette à la page parce que les meufs ne veulent plus se marier, elles s'en fichent. Elles ne veulent plus fonder une famille et se marier avec un homme, l'homme qu'elles voudraient. Alors, pourquoi ? Pourquoi tu commentes ? Pourquoi tu commentes ? Ouais, on n'est plus intéressé par le mariage, de toute façon. Qui t'a dit qu'être heureuse, être heureuse, ouais, c'est con, c'est marié. Alors, pourquoi tu réagis, alors ? La vidéo, c'est jeudi. Si jamais on ne t'a pas marié, c'est parce que tu n'as pas les qualités d'une épouse. Pourquoi ça t'énerve que je te dise que tu n'as pas les qualités d'une épouse si jamais ça ne t'intéresse pas, le mariage ? Mais bon, comme vous savez, les gars, les femmes, elles réagissent par émotion. Ce n'est pas de logique. Ok, bref. Dans Grande Souffrance, qu'est-ce que j'ai noté encore ? On ne leur dit jamais la vérité. D'accord ? Les femmes, en fait, c'est un petit peu comme des demi-dieux, tu vois, sur cette planète. Tu vois, on ne leur dit jamais la vérité. Ok ? Pourquoi ? Parce que les gars, ils veulent coucher avec elles. Donc, ils ne vont pas leur dire des trucs qui vont les heurter leur feeling parce que sinon, elles ne voudront plus coucher avec eux après. Ok ? Et deuxièmement, parce qu'on veut leur vendre quelque chose. Voilà. C'est l'un des deux. Par exemple, le mouvement body positive, par exemple. Ouais, vas-y, girl, ça déchire. Kiffe tes rondeurs. C'est bien, c'est bien. Je ne sais pas quoi, etc. Je suis sûr, et là, je prends le risque, les gars. Je prends le risque. Je suis sûr que les gens qui ont lancé le mannequinat de body positive, le mannequinat XXL, je suis sûr que c'est les marques de gens qui vendent des vêtements pour ces femmes-là. Ok ? Je prends le risque. Vous pourrez après me ridiculiser en commentaire si j'ai eu tort ou ainsi, etc. Mais connaissant un peu des petites notions dans le business, je suis pratiquement sûr que c'est eux qui ont lancé ce mouvement, genre, ouais, il y a des mannequins maintenant XXL. Je suis pratiquement sûr que c'est les marques. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vendre des vêtements, c'est juste du business. Et les filles, elles se disent, ah ben, ça déchire en fait. C'est vrai, ça, je peux m'aimer, mais je peux être mannequin en plus. Maintenant, même si je suis un surpoids, il n'y a aucun souci, ça déchire. Donc, on ment comme ça, normal aux filles. Ouais, ça déchire tout ça. En plus, les hommes, ils doivent kiffer. Mais à aucun moment, on n'a pris en compte la vie des hommes pour ça. C'est juste du business. Et donc, du coup, si les hommes, ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne sont pas, je ne sais pas moi, c'est quoi le truc socialement qu'elles disent les meufs par rapport à ça ou est-ce qu'on ne peut pas ? Ah, gros phobie, c'est ça ? On est en gros phobie, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Toujours un truc, les gars, toujours pour ch'aimer les hommes quand ils ne sont pas d'accord. OK ? Donc, moi, tout ce que je sais, c'est quand on est en infirmier, tu n'as pas besoin d'être infirmier pour savoir, mais m'intéressant à la physiologie et tout ce qui est bien-être et de la santé, je te le dis, à partir de 18%, j'avais lu ça dans un article, à partir de 18% de body fat, de masse grasse, de body fat, 18% ce n'est pas grand-chose, les gars. Franchement, tu ne peux pas me vite fait, tu as un peu de ventre et tout, ce n'est pas machin. Après, les meufs, c'est différent, la graisse est dispatchée différemment chez les femmes, mais à partir de 18%, tu commences déjà à avoir des facteurs de risque de maladie, genre long terme. les maladies genre cancer, diabète, tout ce qui bouge les artères, j'oublie les termes, mais tout ce qui bouge les artères, que ce soit au cerveau, que ce soit au cœur, que ce soit au cœur, partout, il y a des risques qui se mettent en place. Moi, le cancer, ça m'avait marqué. À partir de 18%, tu commences à gêner, parce que je ne me rappelle plus physiologiquement, de toute façon, ça ne t'intéresse plus, ça ne t'intéresse pas à ça, mais tout ça pour te dire qu'ils sont en train d'encourager des meufs à rester en mauvaise santé et leur faire croire que ça déchire. Au-delà du fait qu'évidemment, les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui sont en surpoids et après, je rentrerai, parce qu'il y a des mecs qui vont dire, il y a plein de gars qui m'envoient des DM et qui veulent me gérer, qui veulent machin. Je vais te dire, c'est quoi ? Ça, je viendrai après pour ça. Mais tout ça pour te dire que la société a l'habitude de mentir aux femmes parce que 85% des consommateurs, c'est les femmes. Personne ne veut heurter le feeling des femmes. On ne leur dit rien. On leur ment. Parce que la société veut vendre des choses aux femmes et parce que les hommes, ils veulent coucher avec elles. Du coup, je vous rappelle les filles que les gars, c'est difficile pour eux de coucher avec les femmes. C'est difficile. Vous, les femmes, vous recevez des demandes constamment d'attention parce que les gars veulent coucher avec vous. Mais les hommes, ce n'est pas du tout pareil pour ceux qui ne le savaient pas. Et ça fait aussi partie de pourquoi, une des raisons de pourquoi vous ne comprenez pas les hommes, c'est parce que vous ne vous intéressez pas. Et je comprends parce que vous n'avez pas besoin de vous intéresser aux hommes ou comprendre comment ils fonctionnent puisqu'ils viennent à vous. Donc, pourquoi chercher à comprendre l'homme puisqu'il vient à toi ? Mais voilà, sachez que la société, elle ment. Elle vous ment. Elle vous ment. Déjà, la société ment d'une manière générale pour vendre tout ce qu'elle veut vendre, te faire passer la pilule de tout ce que tu veux, que ce soit même en business, que ce soit en tout ce que tu veux. Mais tout le body positif, c'est pareil. Ça me rappelle quand j'étais infirmier, ça m'a marqué cette histoire-là. J'étais dans le service pneumologie. Donc, c'est tout ce qui est pneumo, c'est tout ce qui est respiratoire, problème respiratoire. Et 95% des gens qui étaient là, c'est des gens qui ont fumé de la cigarette. Donc, en gros, c'est un service qui n'existerait peut-être sûrement pas à l'hôpital si jamais les gens ne fumaient pas. Et donc, du coup, je me rappelle, je parlais avec le gars qui avait le cancer, tu vois, le cancer des poumons et tout. Je parlais avec lui, il était bien en plus. Enfin, il était bien. Il était dans son lit, machin, il parlait et je ne sais plus pourquoi on discutait. Il me disait, ouais, franchement, moi, je ne savais pas que la cigarette, ce n'était pas bon. Je ne savais pas que ce n'était pas bon parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, genre, il mettait des pubs genre comme si la cigarette, ça déchirait. genre à l'époque de James, j'ai oublié, c'est quoi les films à l'ancienne, le gars, les cowboys, ils avaient toujours une cigarette et tout. J'oublie le gars qui est super connu. Mais genre, en gros, ça faisait viril quoi. Avoir une cigarette, ça faisait viril et tout machin. Donc les gars, ils ont marketé là-dessus pour pouvoir vendre parce que c'est du marketing, les gars. Ils ont marketé sous le fait qu'avoir une cigarette, ça déchire, ça fait homme, ça fait viril, je ne sais pas quoi. Comme James Tistroul, James Tistroul, j'ai oublié un truc comme ça. Donc du coup, ils se sont fait marketer parce que c'est après que genre, ça a été interdit de faire de la pub pour les cigarettes. Maintenant, ils mettent carrément des trucs, ouais, tu vas mourir sur le paquet. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc lui, il s'est fait carotte à ce moment-là. Eh bien, le gars, il m'a dit, moi, je ne le savais pas. Et après, une fois que tu es addict, etc. Bon, ce n'est pas une excuse, peut-être qu'il aurait pu arrêter après, etc. Mais bon, bref, la finalité, c'est que le gars, le lendemain, quand je suis revenu dans le service, il était mort. Moi, c'est une histoire qui m'a marqué. Je me suis dit, putain, comment tu peux te faire influencer, te faire marketer bêtement et on t'a menti ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça me rappelle la même chose avec le body positif. Tu vois, oui, allez-y les filles. Vous savez, le nombre de gens qui meurent d'obésité, il est sur le podium. S'il n'est pas sur le podium de cause de mortalité, l'obésité, mais ce n'est pas loin. OK ? Bref, ça, c'est la petite parenthèse. Ouais, Dio, t'es long, t'arrives pas au point final, on veut comprendre pourquoi ils veulent pas s'engager. Calme-toi, calme-toi, on y arrive. OK ? Donc, troisième chose qui m'a marqué du coup par rapport aux réactions face à cette vidéo, c'est qu'elles ne peuvent pas encaisser la vérité. Voilà, elles ne peuvent pas encaisser la vérité parce qu'on ne leur dit jamais la vérité. Donc, du coup, voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'avais déjà dit, mais comme j'ai noté, je le dis. Voilà. Donc, comme je te disais, les réactions face à cette vidéo, ça a été une masterclass de la nature féminine. OK ? Donc, comme je te dis, elles ont m'insulté, essayé de machin. Sachez que moi, je m'en fiche qu'elles m'insultent. D'ailleurs, je voulais même répondre mais plus dans le mode genre tu essaies de me chauffer, je te montre que je peux te défoncer si je veux. Mais après, je me suis dit non, ça se voit qu'elles souffrent parce que moi, en termes de répartie, je suis bon les gars. J'ai grandi, les gars, on a grandi dans le quartier. Ça veut dire quoi dans le quartier ? Ça veut dire que ce vané, c'était mon quotidien, gazé, tout ça, machin. Enfin, je veux dire, je pourrais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les hommes doivent contrôler leurs émotions parce qu'il y a un homme qui ne contrôle pas ses émotions. Les meufs qui disent ouais, laissez les hommes. Il faut que les hommes se connaissent à leur féminité. Non, on doit contrôler nos émotions. On ne doit pas être là. Sinon, après, un homme qui ne contrôle pas ses émotions est dangereux. Bref, encore une autre parenthèse. Mais j'y arrive. Ne t'inquiète pas, ça a du sens. Tout ce que je te dis là, ça a du sens pour pouvoir comprendre pourquoi du coup, les hommes ne s'engagent pas. Donc voilà, comme je disais, insulte, essaie de me shame, tu vois, genre de me foutre la honte, je ne sais pas quoi. Et de constater évidemment que la kryptonite de la femme, c'est prendre ses responsabilités. Voilà. En aucun cas, une femme ne prend ses responsabilités. Tu peux lui poser des questions. Tu vas lui dire, ouais, dans ta dernière relation, pourquoi ça s'est mal passé ? À aucun moment, elle va se mettre dans l'équation. Si ça s'est mal passé, c'est à cause du gars. Si un dette se passe mal, c'est à cause du gars. Nous, on s'en fiche, on s'adapte. On ne se plaint pas de ça. Mais tu ne verras jamais, en tout cas, c'est très rare, une femme qui va dire, ouais, ma dernière relation, ça s'est mal passé. Et si tu demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, mais non, j'étais parfaite. Pour la femme, toujours toi le problème. Le gars, c'est toujours le gars le problème. Zéro responsabilité pour rien. Il n'y a pas de machin. La preuve pour cette vidéo, il dit, si jamais on ne t'a pas épousé, ça n'a pas les qualités d'une épouse. Zéro responsabilité. Aucune remise en question. Il y a même un homme qui dit, mais tu crois qu'on va se remettre en question là ? J'ai dit, bah en fait, je m'en fiche en fait. Tu fais ce que tu veux en fait. Continue comme ça, c'est la geste actuelle. Alors que pourquoi je dis que du coup, si jamais tu n'as pas marié, c'est parce que tu n'as pas les qualités d'une épouse. Donc en gros, c'est sur ta responsabilité en fait. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur le fait que les hommes, ok, donnent l'accès au mariage, aux relations et les femmes donnent l'accès au sexe. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, si tu es une femme et que tu veux marier quelqu'un, tu ne peux pas. C'est lui qui décide de te marier ou pas. Et nous en tant qu'homme, si jamais on va avoir du sexe avec une femme, on ne peut pas. C'est toi qui décide de dire oui ou non. On ne peut pas en fait. Ok ? Donc ça, ça c'est la base. Donc c'est comme si quand la meuf, elle dit ouais non, ça n'a rien à voir, c'est la faute du gars, si jamais je ne me suis pas marié ou si jamais il ne m'a pas marié. C'est comme si moi je disais, quand je n'arrive pas à rentrer en intimité avec une meuf, c'est comme si moi je disais, ce n'est pas de ma faute, c'est vrai qu'il y a un problème. Tu vois ? Quand je retourne la logique, tu vois bien que ça n'a aucun sens. Non, le gars, il sait que si jamais il n'arrive pas à rentrer en intimité avec une meuf, c'est parce qu'il doit travailler sur lui, il doit devenir de meilleure version de lui-même, il doit devenir quelqu'un en fait, ok ? Pour pouvoir avoir accès à plus d'intimité avec des femmes. Il ne peut pas. Et donc voilà où on va vraiment rentrer. Là, on a la gestion. Non, Géraldine, non, je te promets, je te promets, la situation, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Là, je te... Non, sérieusement, non, 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 j'avoue. Non, j'avoue, depuis tout à l'heure, là, je mets... Bon, alors, l'une des grosses confusions que les femmes, elles ont et qui leur joue le préjudice, qu'elles pensent du coup qu'elles sont des demi-dieux, ce qui n'est pas faux, faux, presque, mais bon, bref, tu vas comprendre, c'est qu'elles confondent en fait l'attention sexuelle, donc c'est comme si le marché sexuel et le marché des relations, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est qu'en fait, elles confondent l'attention de l'homme quand il veut du sexe et l'attention de l'homme lorsqu'il veut une relation sérieuse long terme. Elles ne savent pas en fait. C'est pour ça qu'il y a des meufs qui vont dire, ouais, mais ok, tu dis que les gars, ils aiment les meufs féminines, mais moi, je ne suis pas du féminine, je suis indépendante strong, je suis en surpoids, je suis obèse, je suis taille XXL, je ne sais pas quoi et il y a plein de gars qui veulent me gérer. Il y a plein de gars qui me disent, ouais, ceci, ne t'inquiète pas, je vais te marier, je vais faire ceci, ouais, je te veux, etc., etc., et qui veulent coucher avec moi. Donc, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est caduc. Tu dis n'importe quoi. Ouais, c'est le problème, voilà, c'est que tu confonds, en fait, l'attention sexuelle avec l'attention vraiment où le gars, il veut avoir une relation avec toi. Et sache que, n'oublie jamais que les gars, tout le monde ment. Les gars sont obligés de mentir, ils ne peuvent pas dire la vérité parce que les meufs disent, ouais, soyez honnêtes, soyez honnêtes, les gars, soyez honnêtes. Si le gars dit, ouais, j'ai juste envie de coucher avec toi, tu ne vas jamais coucher avec lui. Il n'est pas stupide, un gars, ce n'est pas bête un peu. Donc, il va te dire ce que tu veux entendre pour pouvoir coucher avec toi. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le malheur pour les meufs, c'est qu'elles n'arrivent pas à différencier l'attention sexuelle et l'attention d'un gars qui veut vraiment une relation. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, déjà, ça y est, ça y est, vous êtes perdus les filles. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans un mouvement féministe où elles se disent, ouais, ça déchire, il n'y a pas besoin d'être féminine, il n'y a pas besoin de faire manger à son gars, il n'y a pas besoin de prendre soin de son gars, si jamais il te dit de te faire un sandwich, je vais te commander à Uber, tu n'as plus besoin de rien faire, tu n'as plus besoin d'avoir les qualités de femme traditionnelles avant pour pouvoir garder ton homme parce que maintenant, on est indépendant dans notre propre argent. Ouais, mais ça ne change rien, en fait. Parce que là, en fait, on vous a menti, le mouvement féministe qui leur a fait croire que ce n'est plus la femme de retenir l'homme, c'est l'homme de vouloir retenir la femme. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. La difficulté de l'homme, une fois que tu as couché avec le gars, comment tu le retiens pour rester avec lui ? Et c'est ce truc, ce concept-là où les filles, elles sont complètement perdues, en fait. Donc, elles pensent qu'en fait, comme elles aiment bien dire, le gars va juste m'accepter comme je suis. Moi, je trouverai toujours un gars qui va m'accepter comme je suis. Ouais, il y a des exceptions, mais alors, si tu veux baser ta vie sur des exceptions, parce que ça, les meufs, elles kiffent faire ça, baser leur vie sur des possibilités, c'est possible, c'est possible. Dans le monde entier, je pense que c'est possible. Ah oui, à ce moment-là, oui, tout est possible. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je préfère baser ta vie sur la probabilité. C'est quand même plus malin, plus intelligent. Donc, du coup, tu commences à voir, ça se dessine de plus en plus pourquoi le gars, du coup, il ne s'engage pas et que ce n'est pas forcément la faute du gars parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas mature, ce n'est pas un vrai homme, blablabla. Donc, les femmes sont rentrées, on leur a mis dans une matrice que c'est un droit d'avoir un homme à leur côté, alors que non, pas du tout en fait. Pour pouvoir garder un homme à côté de toi, en fait, il faut le gagner en fait. Il faut le gagner tous les jours qu'il ait envie de rester avec toi. En plus, ce n'est même pas les hommes qui demandent le divorce. 80% c'est les femmes qui demandent le divorce. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Mais de la même manière qu'un homme a dû gagner pour pouvoir coucher avec toi. Il n'y a aucun homme. Nous, en fait, la valeur d'un homme doit être apportée up front. Alors, up front, ça veut dire genre, de toute façon, toi, tu es une meuf. Pour que tu couches avec un gars, il faut qu'il soit déjà quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas coucher avec un gars qui est obèse, qui est en surpoids, qui est au chômage, qui n'a pas de travail et qui vit chez ses parents. Tu ne vas pas coucher avec lui. Le gars avec qui tu vas coucher, c'est forcément un gars qui est quelqu'un qui a fait quelque chose parce que c'est par les traits par lesquels tu sois attiré. Donc, un homme, pour pouvoir accéder au sexe avec une femme, il est obligé d'être quelqu'un où il a un travail stable, où il fait de l'oseille, où il est connu, où il a du statut, où il a du leadership, où il a du charisme. Mais en tout cas, la valeur d'un homme pour pouvoir accéder à la femme en intimité, il a déjà apporté la valeur en fait. Comme le disent les Américains, apporter de la valeur sur la table en fait. Parce que sinon, tu ne calcules pas en fait. Toi, en contrepartie, la valeur, tu dois l'apporter une fois que vous êtes en relation. Une fois que tu as déjà couché avec lui, c'est là que tu dois apporter de la valeur. Parce que lui, le gars, il ne cherche pas... En premier, il voit la beauté, etc. Si jamais il voit que tu es comme toutes les autres meufs, c'est quoi la différence en fait ? Si tu es juste belle et qu'il y a des options, il a des options et qu'il a d'autres filles qui sont belles, tu es pareil. C'est quoi la différence ? Comme disait Ken Newton, aujourd'hui, les femmes, elles sont toutes des bad bitches, mais du coup, elles sont remplaçables. On reste quand même sur un marché, il y a de la concurrence. Si jamais il y a une fille qui est belle, mais qui est bad bitch, qui ne prend pas soin de son gars parce qu'elle pense que mouvement fémininiste, je suis libre, je fais ce que je veux, tu dois m'accepter comme je suis. Mais par contre, les hommes, on ne peut pas les accepter comme ils sont. Ça, on s'en fout. Si toi, tu es obèse, que tu n'as pas de travail, que tu vis chez tes parents, on dit que tu es un loser. Par contre, pour les femmes, le même cadre, c'est tout le contraire. Tu déchires, girl. Ça déchire. Continue comme ça. Love your curves, aime tes rondeurs, ils ne peuvent pas te gérer, blablabla. Tu vois ? Double standard, mais nous, on est habitués, on ne se plaint pas. contrairement aux femmes qui disent « Oh, on n'est pas égaux, on n'est pas égaux. » Nous, on ne se plaint pas. Bon. Donc, du coup, là, 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 ça ressemble. Sérieusement, je te donne vraiment la réponse. Mais en fait, je préfère faire une introduction parce que ça va tellement être une vérité crue que vous allez t'énerver. OK ? Donc, alors, pourquoi les gars, ils ne s'engagent pas ? Tu as vu un petit peu le truc venu, tu as vu le découlement. OK, 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 je dis, je dis, je dis. Tout simplement parce que tu ne t'es jamais demandé qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme. Quand tu demandes à une femme, elle ne sait pas. Une femme strong, indépendante, qui fait beaucoup d'oseille, qui est super intelligente ? Non. Tu ne t'es jamais intéressé réellement à ce qu'un homme recherche chez une femme. OK, j'ai fait des vidéos là-dessus si jamais tu es intéressé. Et j'ai même vu sur un podcast où les gars disent « Ouais, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme ? » La meuf, elle arrivait à ne pas dire ce que l'homme recherchait chez la femme. Elle le tournait par rapport à elle encore. C'est-à-dire, « Ouais, mais je pense qu'un homme il va aimer, il doit aimer. » Alors, en fait, elle disait ce qu'elle devait aimer. C'était ouf, c'était ouf. C'est vraiment... Bref. Donc, d'une manière générale, parce que les femmes pensent seulement à elle, qu'est-ce qu'elles veulent avoir et s'en fichent de savoir, elle ne sait pas de comprendre qu'est-ce que le gars veut ou pas. Dans sa tête, la femme, la plupart du temps, « Je suis comme je suis, tu dois m'accepter comme je suis et moi, je sais ce que je veux, je veux ci, je veux ça, je veux ci. » Donc, déjà, c'est un des trucs qui fait que c'est normal que le gars, il n'a pas envie de s'engager parce que lui, il ne va rien te dire pour que tu changes parce qu'il continue à avoir du sexe et donc, du coup, il ne va jamais te marier parce que tu n'as pas les qualités qui font qu'il a vraiment envie de se marier. Alors, voilà, c'est la partie qui va être difficile et la vérité crue. Alors, si jamais il ne veut pas te marier, c'est sûrement parce que tu n'as pas les qualités d'une épouse, parce que tu n'es pas féminine, tu ne dois pas prendre soin de lui. Après, il y a plusieurs cas, ok ? Je ne peux pas, je te fais une généralité. Tu es en surpoids, ok, ça, ça joue aussi. Tu lui casses la tête sûrement, tu ne dois pas être agréable. Quand il rentre chez lui, un homme, il veut la paix en fait, il veut être tranquille. Si quand il rentre chez lui, tu lui prends la tête, c'est relou, tu vois ? Si jamais il ressent que tu as un passif dans sa vie, tu es plus en train de lui prendre de l'énergie et qu'il n'y a rien et en plus, tu as mal à la tête, tu ne lui donnes pas de sexe de temps en temps ou ce n'est pas autre machin, ça veut dire qu'elle veut rester avec cette meuf-là toute la vie. Si le gars, il voit que il se dit, ouais, vas-y, si jamais je m'engage avec elle sur le long terme ou si je la marie parce que c'est là vraiment le mariage, ça fait vraiment genre, ouais, là, c'est vraiment engagé, tu vois ? Il faut qu'il se dise, ouais, ça déchire, je vais être bien. Mais si jamais il voit que c'est relou, etc., non. Ou sinon, après, il y a aussi, si jamais il ne s'engage pas, c'est parce qu'il n'est pas sûr. En fait, il est avec toi mais il pense qu'il peut avoir mieux donc il hésite et il ne sait pas trop mais comme il est dans une situation de confort et il reste un peu là mais en fait, il aimerait bien avoir mieux ou tu vois, ou pas. Voilà. Il est trop jeune avec trop d'options par exemple aussi. Si jamais, je ne sais pas, moi, c'est un gars de la NFL, il a 25 ans, 26 ans, 27 ans, il a plein de femmes, il a trop d'options en fait donc du coup, il ne va pas s'engager avec toi si jamais tu ne fais vraiment pas la différence, tu vois ? Et en plus, même le fait qu'il soit jeune, peut-être qu'il n'a pas forcément envie de s'engager là maintenant, tu vois ? Parce qu'il a tellement d'options que du coup, voilà. Mais après, je ne sais pas si c'est ton cas mais je te donne tous les cas et je vois. Autre point aussi qui peut faire qu'il n'ait pas envie de s'engager et de se marier, c'est que les conditions du mariage ne sont pas du tout avantageuses pour les hommes en ce moment donc du coup, il n'a peut-être pas envie de se mettre dans un truc où vas-y, je me marie et en plus, après, il va demander le divorce parce qu'il y a 80% des femmes demandent le divorce et après, je vais perdre la moitié de ce que j'ai, etc. En fait, ça revient à ce que je disais dans la vidéo qui a été prise dans l'extrait. Si jamais le gars, il a une confiance, il voit que tu es féminine, que tu es soumise, soumise, ça veut dire que tu suis son leadership, que tu n'es pas toujours en train de... Enfin, je veux dire, tu n'as pas une énergie masculine, qu'il est en paix, que tu t'occupes de lui, que tu lui fais à manger. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire manger. Moi, je m'en fiche que je me fasse à manger ou pas mais je te donne les traits générales, après, il sera plus en classe mariée. Il va dire, ok, je n'aurai pas de problème avec elle. Même si 80% des femmes qui divorcent, elle fera partie des 20% parce que ça se voit qu'elle me kiffe, ça se voit qu'elle est féminine, ça se voit qu'elle a le caractère d'une épouse en fait. D'une épouse qui, tu sais, elle sera à tes côtés, à vie, quoi qu'il arrive. Si jamais tu as ça, même s'il a des hésitations, il se dit, bon, vas-y, elle le mérite. Je vais me marier avec elle, je vais lui donner. De la même manière que toi, tu as couché avec le gars, si jamais tu dis, bon, lui, c'est bon, il me le mérite. C'est la même chose. Et puis après, est-ce qu'il y a vraiment des gars qui ne veulent pas s'engager réellement ? Sûrement, oui, c'est possible, tu vois. Mais je pense que ça reste quand même rare. Un gars, quand il tombe sur une perle, il la verrouille. Tu vois, il la verrouille, surtout dans notre temps aujourd'hui. Il ne suffit pas. Parce que les femmes, elles pensent qu'il faut juste apporter du sexe et juste être belles et bonnes et ça suffit. Et alors, celles qui n'ont même pas compris ça, je suis désolé. Et puis après, choisis bien ton gars aussi. Et voilà, les gars, je vous donne un peu de game, mais si jamais tu restes 6 ans avec un gars, quand tu ne lui barres, je le pense du coup, oui, si tu restes, ça fait 6 ans que tu es avec lui, après, il y a des exceptions, tu vois. Mais d'une manière générale, à un moment donné, remets-toi en question. Remets-toi en question, c'est, il ne veut pas, il ne veut pas se marier. Tu vois. Désolé les gars, je suis obligé de vous balancer aussi un petit peu, mais voilà. Si jamais, au bout de 6 ans, il ne veut pas se marier, c'est qu'il y a un problème. 6 ans. Après, ça dépend si tu t'es contré. Il y a des exceptions. Si tu t'es contré à 15 ans, machin, mais je ne sais pas, tu as 25 ans, vous avez 31 ans, vous n'êtes pas marié, vous avez... Non, il y a un truc. Un gars me dit, ouais, mais il faut faire le plus beau mariage. Parce que je veux un gars qui m'a dit, non, mais je ne suis pas vraiment d'accord, parce que moi, j'attends pour lui donner le plus beau mariage qu'elle veut de sa vie. Tu peux toujours te marier, et après, faire la cérémonie après, si tu veux faire vraiment une... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est du bullshit, ça. Si jamais tu veux au moins te marier, si tu n'es pas marié dans les 6 ans, c'est parce que tu hésites, le gars, il ne sait pas, il n'est pas sûr. Il se dit, est-ce que c'est vraiment la bonne, est-ce que je ne peux pas faire mieux, etc. Donc, plus la femme, elle sera... Alors, elle est qualité d'une épouse, plus le gars, il aura envie de te marier, et plus ça ira vite. Voilà. Et après, ne reste pas dans une relation super longtemps, si jamais tu vois que le gars, il ne veut pas avoir de truc long terme, ou sinon, à ce moment-là, enfin, je veux dire de se marier, ou sinon, à ce moment-là, il reste comme ça, et puis, tu verras comment ça se passe. Ça se trouve, il restera là, dans sa zone de confort, il ne bougera jamais, et puis voilà. Jusqu'au jour où t'on aura marre et tu vas divorcer. Enfin, divorcer, tu ne te seras pas marié encore, mais bon, voilà. Et donc, du coup, pourquoi les gars, ils ne vont pas te dire ? Parce que tout ce que je viens de te dire, c'est des choses qui ne sont pas politiquement correctes de le dire, parce qu'il ne faut pas dire la vérité aux femmes, il ne faut pas acheter leur feeling, sinon, elles ne vont ni cocher avec toi, elles ne vont ni acheter tes produits. Donc, c'est un petit peu comme le principe du restaurant, tu vois, des fois, les restaurants, ils ne savent pas, si la bouffe n'est pas bonne, tout ce que tu fais, c'est que tu manges, tu vois que si la bouffe n'est pas bonne, tu ne reviens pas. Là, au moins, tu sauras pourquoi, du coup, le gars n'est pas revenu ou pourquoi, du coup, il n'est pas allé plus loin. Voilà, c'était mon retour par rapport à ça. tu peux ne pas être d'accord, tu peux dire, oui, ce n'est pas vrai, c'est un connard, machin, machin, moi, ça ne change rien à ma vie et je pense que je ne serai pas d'autres vidéos par rapport aux meufs. Enfin, ça dépend comment les meufs réagissent. Ça dépend comment les meufs réagissent, mais déjà, je préfère parler aux gars parce qu'au moins, on peut être direct, on peut régler les problèmes, boum, boum, les femmes, il faut caresser son sens du poil, il faut leur dire des trucs, ce n'est pas vrai et moi, je suis un gars des vérités. Comme tu as vu, le pouvoir dans le business, dans tout ce que je parle, j'aime bien, j'aime pas, moi, on est vrai et avec les meufs, tu ne peux pas être vrai sinon elles le prennent mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre à j'aime si tu as aimé cette vidéo et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur, sur quoi au fait ? Ah oui, la formation de Zeus, les gars, pour la nature féminine, les secrets de la nature féminine, j'ai tout partagé, tu as tout les gars, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais les ton camp. Sous-titrage ST' 501